et c'est le monde où on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur mass effect 3 on va tout de suite continuer donc avec la dernière quête sur sur la terre donc là ça c'est la flotte les grandes flottes toutes les flottes du jeu quoi pratiquement avec le gros il est juste à côté et c'est d'y part allez je n'ai jamais vu autant de vaisseaux ils viennent des quatre coins de la galaxie pour aider mais nous n'avions jamais affronté un tel ennemi avant les moissonneurs seront sans pitié avec nous nous devrons l'être aussi ils terroriseront les populations il faut affronter ces monstres s'enfaiblir ils avanceront jusqu'à la chute des dernières cités mais on ne cèdera pas nous nous triompherons nous nous imposerons tous par nos actes dans la bataille à venir soyez efficace soyez fort soyez solidaires à quête terminée je sais pas les flottes épées sont prêtes à frapper l'ennemi autour de la terre pendant qu'elles occuperont l'ennemi vous pourrez prendre l'onde avec les troupes au sol marteau londres anderson vous explique ça va bien nous sommes prêts mais malheureusement la station s'est fermée bordel exactement mais londres est entouré de canons hadès les transports ne peuvent vous mèneriez une escadrille de petites navettes marteau pourra atterrir je vois toujours pas comment atteindre les moissonneurs utilisent ce faisceau pour transporter des humains depuis cette position nous lancerons un assaut chaque équipe qui parvient empruntera le faisceau vers la citadelle une fois qu'on verra ses bras des flottes nous devrons agir de concert notre puissance de feu est trop faible pour protéger rien n'est jamais facile il n'y a pas de raison pour que ça change c'est désespéré mais mais on n'a pas d'autres plans en réserve ouvrez ses bras commandant oui chef bonne chance le dernier combat freinant caldant de lille et il y aura et c'est tipeur 1 le temps de chargement qui risque sûrement d'avoir une surprise à la fin du jeu pour ceux qui regardent let's play propos du jeu bien sûr on sera au relais dans les éclaireurs sont partis marteau est on le normandie rejoint épais faites gaffe je prends sur vous on sera bientôt sur le site ça ressemble à quoi un enfer la terre dans un sale état je croirais dans darksiders désolé je sais pas je la reconnais à peine ah oui le beat ben de l'ondres oh merde statut c'était l'unité qui a fait tomber la tour et qui est dedans personne dans les environs ils sont déposés nous madame il faut qu'on détruise ce truc avant que marquere compris changement de programme on va désactiver ce canon et comment cette navette abattue devait transporter des armes lourdes vous l'avez entendu quand la voie sera libre on cherchera des armes lourdes je suis juste derrière maintenant allez allez je ne peux pas rester ici décrochez revenez quand on aura détenu la tourette bien su terminé ça va penser un peu à Gears of War cette zone je ne l'ai jamais fait d'ailleurs les Gears of War peut-être que je les ferai un jour tellement de jeu à faire tellement peu de temps le rendez-vous qui ne rentrera pas c'est le mois prochain le 21 le 21 Mass Effect Andromeda je peux vous assurer que ce jour là il y aura du Mass Effect Andromeda donc cette map là je la connais aussi à peu près c'est aussi une map j'ai je l'ai je l'ai déjà joué en bien entendu mes oreilles Ça fait mal J'ai oublié de me mettre en cas de mission, désolé je ne m'ai plus habitué J'ai oublié de me mettre en place Mais je ne vous récupérerai pas Je dois vite atterrir Prudence A votre service Faut pas me rire Cortez hein Ah le cane L'arme qu'on avait dans le jeu Qui était en fait un lanceur nucléaire Que je ne l'utilise jamais parce qu'elle te one shoté C'est bon il faut ouvrir le feu C'est bon Le dernier canon est désactivé À toutes les unités marteaux Atterrissage imminent Quelqu'un a répondu On a besoin d'une évacuation On a de la compagnie Et c'est le commandant Shepard Y'a t'il des membres de l'alliance dans les parages Je vous laissez qu'on profite de la musique hein Faut pas Un truc Enfant Faut pas Faut pas Faut pas Ok. Ok. On a fait des frappes éclairs depuis le début, mais quand on a compris que les moissonneurs ciblaient surtout les grands centres, on a facilement évité le contact direct. Jusqu'à Londres. Oui. On a fait les morts autant que possible. Mais vous rameutiez des secours. Et grâce à des gens comme le Major Coates... Sans vous et votre résistance, on serait tous... Ouais. L'amiral est modeste. Les médailles étendront encore un peu. Les marteaux ont intérêt à être prêts. Au début c'était tendu, mais ils sont prêts à se battre côte à côte. Bien. Voilà la bonne attitude. Ce sera fait Anderson. Je suis né à Londres. Vraiment. Toute la galaxie s'est unie. C'est surtout grâce à Shepard. C'est exactement ce que je veux dire. Je sais que vous préfériez rester Shepard, mais vous seuls... C'est bon, date de retour. La base avancée. Bien. Donnez. Bien. Mèle. Oui Amiral, on a installé un centre de commande dans le bâtiment là-bas. On dirait que des groupes arrivent encore. Oui, mais pas autant qu'on espérait. Hum. Vous vous voyez peut-être comme ça, mais pas eux. Que ça vous plaise ou non, vous êtes une héroïne pour ces hommes et ces femmes. Ne sous-estimez pas l'effet que ça peut avoir sur eux. Je ferai bien d'aller rejoindre mon bataillon. On se voit au poste de commandement. Ok. On va peut-être des choses ici, je ne sais pas. Fou quand même. Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Je ne savais pas ce que je ressentirais. J'étais prêt à me battre. Prêt à mourir au besoin. Je sais que c'est dur à voir. Mais d'abord, il faut qu'on gagne. Oui, je sais. Alors, c'est parti. Pas forcément le dernier. Ça a été un honneur de servir à vos côtés. Vous êtes un homme bien, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça compte beaucoup pour moi. Bonne chance à vous. Ah oui j'aime ça. Il est venu comme une fleur au début du 3 et puis on va la sympathiser et tout. Shepard ? Comment vous vous sentez ? Survoltée. On joue notre seule carte. Au moins une, toujours. Et c'est grâce à vous, Shepard. Des gens comme vous me ramassez. Je ne sais pas combien de fois vous avez souffert. Presque autant que l'inverse. Ça finit toujours comme ça. On dirait qu'un millénaire s'est écoulé. Il s'est produit tant de choses. Vous êtes une survivante. J'espère que vous dites vrai. Je dis vrai. Vous êtes un bon soldat. Merci, Commandant. Plus qu'une côte à grimper, Lieutenant Commandant. On fait le tour. Rien. Vas-y. Tadabad. Donc la terre comme ça, complètement détruite. Détruite. Des poissons. Des meurues. Tout ça, tout ça. Bien, Commandant. Il y a quelqu'un que vous aimeriez joindre ? Jacob Taylor. Bien. Je vous... Shepard. Jacob. Je vais battre mon propre. On pourra comparer notre tableau. Ça marche. C'est noté. Oui, chef. Shepard, terminé. Vous souhaitez parler à... Grunt. Bien. C'est pas trop tôt, Shepard. Ça fait plaisir de vous revoir. Pas question de raté, ça. Shepard. Ouais. Merci de m'avoir. De rien, Grunt. Pareil pour... Ok. Vous souhaitez pas ? Miranda Lawson. Bien. Je vous... Commandant. Ça ne vous dérange pas si je m'incrute ? Pas du tout. Beaucoup mieux. Les gradés de l'Alliance m'ont bien regardée de travers quand j'ai proposé mon aide. Contente de vous voir. Shepard. Adieu ? Même si on s'en sort tous les deux. Oui, tout changera. On n'a pas arrêté de courir. Ça peut plus durer. Je comprends. C'est pas un adieu. À vous entendre. Bien. Hé, Miranda. Oui ? Soyez prudente. Vous aussi, je sais pas. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre ? Steve Cortez. Bien. Je vous me... Commandant, vous êtes... Je me réjouis de pouvoir en dire autant de vous, Cortez. Je suis désolée. Laisse... Ouais. Enfin pour moi. L'important ? Absolument. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui va se passer. Merci de m'avoir... Avoir une raison de vie. Restez prudents encore. Oui, madame. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre ? Jack. Bien. Je vous... Shepard ? Shepard. Jack. Comment ça ? Bien pour l'instant. On a sauvé des soldats grâce à nos barrières. On se voit de l'autre côté. Je vous décevrai pas Shepard. Vous aussi. Vous souhaitez... Samara. Bien. Je me demandais si j'allais vous... Il est temps que je me lance. Votre aide a été précieuse. Merci de m'avoir rendu l'appareil. Seuls vos actes. Espérons que vous allez... Au revoir. Vous souhaitez parler ? C'est bon. Oui chef. Ok. Donc il y a personne d'autre à parler. J'aime bien l'ambiance qu'il y a. C'est bon. Je veux que vous vous coordonniez avec l'Alliance pour éliminer tous ces problèmes logistiques. Remarque Victus. J'ignorais que vous étiez ici. Je voulais payer... Shepard. Au bon vieux temps ? C'est peut-être la dernière fois. Faut croyez qu'on va perdre. Je vous retrouve là-bas. Gardez un peu de temps. Il ne reste plus qu'à battre. James m'a parlé d'un biotique ton terrien. Puisque tu atteins. Je ne sais pas si le paradis turien est le même que le vôtre. C'est moi qui régale. On est une équipe, Garus. Désolé. Les turiens. Eh, je ne sais pas. Et pardonnez mon insubordination. Allez-y et faites un carnage. Vous êtes nés pour ça. Au revoir, Garus. Et si je me retrouve là-haut ? Dans ce bar, sans vous. Je vous regarderai en bas. Je va irai sur vous. Ok. Utilisez-moi ce canon ! Un peu de boucherie. Hmm. Hm. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que quelque chose de très subtil me viendra à l'esprit dans Samy. J'ai quelque chose pour vous. Quel genre de cadeau ? Vous vous souvenez de la première ? Les assaris les échangent parfois. Ça peut aussi tout. Allez-y. Fermez vos yeux. Merci. Merci pour tout. Je vous aime. A présent. Oh, ma petite Sarah. Il a ce putain pour Pank. Commandant, j'ai entendu le croquet. Pendant notre cycle, les races ne se sont pas... Je vous envie. Vraiment ? Vous avez un avenir devant vous. C'est une chose. Seulement si on gagne aujourd'hui. Personne n'a jamais été... Vous avez fait un sacré bout de chemin. Et il me tarde d'accueillir. Dis comme ça, c'est pas ça ? Ne flanchez pas. Toute victoire... Je sais. Il y en aura d'eau. Mais je sais que vous irez jusqu'au bout pour nous tous. Qu'importe le prix. Si on réussit notre coup... J'ai passé ma vie à faire la guerre. C'est une grande galaxie. Je crois que les Hanaris seraient prêts à m'accueillir. Merci, commandant. D'avoir... Je t'en prie, Javik. C'est un odeur. C'est un odeur. Quelques retardataires sont en route. On est prêts comme on ne l'a jamais été. Je vais voir mon équipe. Je vais donner les ordres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde. C'est presque l'heure du dernier. J'avais prévu de vous poser. J'étais avec vous quand je n'étais qu'une gamine en pèlerinage. J'étais avec quel genre d'amis serais-je si je... Et vous n'avez pas répondu à ma question. Vous vous souvenez de vos sentiments ? Imaginez que ce n'est pas une histoire héritée de votre peuple. Et que vous voyez votre monde. Il faut y mettre fin. Oui. Quoi qu'il arrive. Je suis fière d'avoir servi à vous. Ce fut un honneur. Les Amirons m'avaient donné ce nom de vaisseau pour me faire honte. Il est temps que je rende l'appareil. Shepard, une question. Une petite ou une grande ? C'est important. Dans d'autres... Vas-y ! Dans cette lutte, les Moissonneurs n'ont aucune raison de... Leurs troupes sont retranchées. Et bien supérieures aux nôtres. Voici ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va pouvoir atteindre le conduit ? Les Moissonneurs ont la citadelle. Ils croient avoir gagné. S'ils ont des espions ou d'autres sources de renseignements. Tu as peur ? Nos chances de réussite sont supérieures à toutes... C'était pas ma question. Je ne saisis pas le but. Il n'y a plus de place pour le doute, Idéa. C'est simple. Tu comprends ? Je sais parfaitement ce que nous devons accomplir, Shepard. Mais ils n'ont jamais détruit la nôtre. Et cela n'arrivera. Je n'aurais pas dit mieux. Shepard, j'aimerais que vous... L'homme trouble a ordonné ma création il y a des années. Mais si je me sens enfin vivante aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci, Idéa. Allez, c'est parti pour la suite. Allons-y avant que les Moissonneurs ne... Totalement d'accord. Chef de bataillon ? Ça a été dur de venir. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les Moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense ? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des Moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger ? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée à No Man's Land à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances ? Il nous attend. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu ? Hurra ! Oui, chef ! Johnson, Coates, vous êtes chargé de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Soutenez les chars au mieux, mais restez en vie. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Vous avez une minute avec vos gars. Choisissez bien. Cette guerre nous a causé beaucoup de... Et on prend donc, comme généralement, Tali et Lyra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On se regarde petit à petit quand même en avançant. Quelqu'un sait comment on fait pour abattre un destroyer avec des chars ? Les missiles Tali-X causent des putains de gros dégâts. Si vous le dites, fermez-la. Vous avez entendu l'amiral ? Pas de retraite. On essuie un feu nourri depuis le deuxième étage. Demande de soutien. On va nettoyer l'immeuble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu trop grand zoom. Voilà, montons encore plus. Oh non, c'est dans ta tête. Ok, la peau sur les os, plutôt que les os sur la peau. On a survécu à beaucoup de choses quand même. Les bâtiments nous fourniront un abri, mais ça leur donne aussi une cachette. Ici Compagnie Echo, on n'a pas assez de place pour maloeuvrer les chars ici. Faites 2 minutes s'il le faut, mais trouvez une autre route au plus vite. Il faudrait que j'utilise plus les pouvoirs de mes coéquipiers. Ok. Je vais y passer. Oh, c'est impossible. Tenez votre position. Le reste de Marteau est toujours en route. Qui ? Pourquoi j'ai le one-shot plus là ? C'est chiant ça. Allons-y, pas très de missus, est-il quoi Tanix ? C'est bon. Nos systèmes de guidage du Grunsec ? Bien reçu, nos ingénieurs s'en occupent. Je crois que ça a un rapport avec le faisceau. Il y a des escaliers. Quelque chose en bas peut-être ? Non. Il y a par là donc par là obligatoirement. Ça sent la cutscene. Il y en a un. Ils avaient vraiment des turiens ceux-là. Ils arrivent partout ! Ils veulent détruire les chars ! Protégez les chars à tout prix. Sans ces missiles, on n'a aucune chance. Cinématique. Tiens. Débrouillez-vous pour les tuer ! Unité, ouvrez le feu 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 ! Et voilà l'artillerie. Mais la compagnie est décimée. Commandant, vous m'entendez ? Quelle est la situation, major ? Le faisceau interfère avec le guidage des missiles. On peut atteindre le destroyer, mais on ne pourra être assez précis pour l'abattre. Pensons. Hidea, tu me reçois? Oui, commandant. Des suggestions? Je vais peut-être pouvoir utiliser les systèmes du Normandie pour améliorer les capacités de visée des missiles. Excellent. Je vais avoir besoin que vous ouvriez un lien vers le Normandie depuis les systèmes de missiles. Je m'y colle. Ah merde, c'est par là-bas. Ok. Ah merde. Et voilà. Je vous fais signe dès que j'ai adapté les systèmes de visée. Voilà une bonne nouvelle, commandant. On verra. Marteau, ici l'amiral Anderson. Les forces terrestres des Moissonneurs font une percée. Tenez bon, protégez ces réservoirs jusqu'à ce qu'on puisse tirer. Vous avez entendu? On se tient prêts! Les voilà! ... 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 s'approche qu'il a accroché vous les gars on va bientôt le savoir les voilà que des bruits de tb ça si je fais par contre ainsi qu'au jour Mh-hm. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Oh f**k Oh f**k Commandant, le destroyer est à portée, missile paré au lancement Bien reçu IDEA Coucou coucou Acquisition de la cible, moissonneur à portée Je tire Il craque enfin ! Maintenant feu à volonté Destroyer, neutraliser Bien joué IDEA Shepard, on se dirige vers votre position Bien reçu Shepard Shepard Je suis soulagé, vous êtes là C'était pas beau à voir Ça empire Évidemment On a un rapport de Hackett Plusieurs moissonneurs de la classe souveraine, y compris Logure Logure ? Pour l'amiral Hackett, c'est une chance de positionner le creuset Mais il faut envoyer Même si on atteint le conduit, on ne sait pas ce qu'on trouvera en arrière Voilà notre mission Ok Passez-moi l'amiral Hackett Passez-moi l'amiral Hackett A tous les vaisseaux Ici l'amiral Hackett Le creuset se met en mouvement Je répète Le creuset se met en mouvement Protégez-le à tout prix Voilà C'est tout Stylé C'est tout Le creuset se met en mouvement C'est tout Il faut qu'on bouge ! Aller ! Tiens, on n'a rien. Go 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 ! Qu'est-ce qu'il vio ? Qu'est-ce qu'il vio ? Normandie, vous me recevez ? Demande d'évacuation, tout de suite ! On subit lourde perte ici, commandant. On arrive, commandant. Allez ! Voilà. Prenez-la. Shepard ! Vous devez vous tirer d'ici. Je vais bien, Shepard. Cessez de discuter, Lyra. Vous... ne m'abandonnerez. Quoi qu'il arrive... Vous êtes tout pour moi, Lyra. Et vous le serez toujours. Shepard, je... Toi, tu sens pixeliser sur la tête. Hmm... Sous-titrage ST' 501 Me revoici, désolé Je vous explique qu'en fait j'étais arrivé plus loin sauf que le mode que j'avais mis Avoir une bonne fin a fait complètement de l'immobilier Faut que je me choisis Aucune des trois fois impossible à 5000 points Je risque de ne pas beaucoup parler, là c'est assez tard Aïe 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 Je vous ai suivi, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas arrivé au même endroit. Enfin, je crois. À quoi ressemble votre environnement ? Ça va ? J'ai un mal de chien, mais ça va. Il fait sombre. Je vois des restes d'humains. Ça semble familier. Je suis dans un couloir sombre. On dirait votre description de la base des récolteurs. Logique. Tu pensais qu'ils fabriquent un moissonneur ? Ouais. Ce complexe sur Terre. Ils y envoient des gens ici pour les transformer. C'est monstrueux. Je continue d'avancer. Plus vite on renverra ces salauds en enfer, mieux on se portera. Ces conduits ne sont pas affinis. Mais où est-ce qu'on est ? J'ai l'impression que je ne suis jamais venue dans cette partie de la citadelle. Oula. Anderson ? L'un des murs vient de se déplacer. L'endroit change de configuration. Il y a un couvre ici. Et d'autres couloirs comme celui où j'étais. Je dois être prête d'une sortie. Je vois quelque chose devant. Peut-être un moyen de traverser. N'avancez pas trop quand même. Vous êtes où, à votre avis ? J'ai trouvé le gouffre dont vous parliez. Attendez. Je vois quelque chose. Un panneau de commande ? Je vais avancer pour voir ça de plus près. Anderson ? Merde ! Ok. Anderson ? Petit ? BAM ! Clique-gauche. On va vers ça. Anderson ? Anderson ? Shepard. Je ne... Je vous ai sous-estimé, Shepard. Qu'est-ce qu'il... Je vous avais prévenu. Contrôler, c'est survivre. Contrôler les moissonneurs. Et vous, si nécessaire. Ils vous contrôlent. Je ne crois pas, Amiral. Me contrôler, moi ? Ce n'est pas comme contrôler un moissonneur. Ayez confiance. Quand l'humanité a découvert les relais cosmodésiques, quand on a su que la galaxie recelait bien plus qu'on ne le pensait, certains ont voulu détruire ces relais. Ils avaient peur de ce qu'on trouverait. Peur de ce à quoi on s'exposait. Mais regardez ce que l'humanité a accompli. Depuis cette découverte, on n'a fait plus de progrès qu'en dix mille ans auparavant. Et les moissonneurs referont la même chose pour nous, mille fois. Mais... Seulement si on arrive à maîtriser leur capacité à contrôler. Foutaises... Ils nous détruisent... Ou on les détruit. Et rater cette occasion ? Jamais. Vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. Un pouvoir que vous ne devriez pas utiliser. Vous dites n'importe quoi. Si on peut le contrôler, pourquoi ne pas s'en servir ? Parce que... On n'est pas prêts. Non. C'est comme ça que l'humanité doit évoluer. Il y a toujours un autre moyen. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre les moissonneurs. Et je suis sûr d'une chose. Le creuset va me permettre de les contrôler. Et après ? Nous pouvons les dominer. Et utiliser leur pouvoir. Je vois ce qu'ils vous ont fait. Je leur ai pris ce que je voulais. C'est moi qui décide. Tout ça n'a rien à voir avec moi ou vous. Tout ça nous dépasse tous, complètement. Il a tort. Ne l'écoutez pas. Et qui allez-vous écouter, Shepard ? Un vieux soldat ancré dans ses habitudes ? Seulement capable de voir le monde à travers le canon d'un fusil ? Et s'il a tort ? Et si la clé, c'est de contrôler les moissonneurs ? Si on détruit les moissonneurs, tout prend fin aujourd'hui. Mais si vous n'arrivez pas à les contrôler... J'y arriverai ! Vous êtes prêts à parier l'avenir de l'humanité là-dessus ? Je... je sais que ça marchera. Vous ne pouvez pas, c'est ça ? Ils ne vous laisseront pas le faire. Non ! C'est moi qui décide ! Personne ne me dit ce que je dois faire ! Mais écoutez-vous... Vous êtes... endoctrinés. Non ! Non ! Vous êtes tellement suffisants ! Vous croyez qu'un tel pouvoir vous ait servi sur un plateau ? Il faut faire des sacrifices ! Vous en avez trop fait ! Shepard ! Je n'ai toujours voulu que protéger l'humanité ! Le Creuset peut les contrôler ! Je le sais ! Ce n'est pas trop tard. Laissez-nous partir. On se charge du reste. Je... Je ne peux pas, commandant. Bien sûr ! Ils vous contrôlent, maintenant. Vous... Vous ruineriez tout ce que j'ai accompli. C'est hors de question. À cause de vous, l'humanité est déjà ruinée. Ce n'est pas vrai ! Ils ont la Citadelle ! Et ils ont réussi à diviser leurs ennemis pour mieux régner ! Il faut juste que... Vous avez fait exactement ce que les moissonneurs voulaient. Et vous le faites encore parce qu'ils vous contrôlent. Je... Ils sont trop forts ! Vous êtes plus forts ! Ne les laissez pas gagner ! Brisez leur emprise et reprenez le dessus ! J'ai essayé, Shepard. J'ai essayé, Shepard. Bien sûr ! Y Trybs, j'ai essayé ! J'ai essayé de voir ça du monde, ij es plus fortement. Ça lui doit bien.. Une série plus ha своих érdrées il jour, J'ai essayé de faire réveiller, ses 들어ués un mélènes bonheur deänger ! J'ai essayé de prendre un mission de développement réservé ! Je vous conseille de bien, à vous, je vous souhaite mettre ça囉 On y est, c'est parti. Les bras s'ouvrent maintenant. Dix secondes avant contact. Ça y est, le creuset est fixé. Commandant ? On a réussi. Oui, c'est vrai. Quelle vue... splendide. On est aux premières loges. Ça fait du bien de... pouvoir s'asseoir. Vous méritez une pause. Restez avec moi. On y est presque. Vous avez assuré ma petite. Vous avez assuré. Je suis fier de vous. Merci. Anderson. Je parle. Commandant. Je... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il n'y a rien qui se passe. Le creuset ne veut pas tirer. Ça doit sûrement venir de votre côté. Ça doit sûrement venir de votre côté. Commandant Shepard. Je ne vois rien. Je ne sais pas trop comment. Commandant. Un petit apel. Je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas trop comment. Peu importe. Deuxième du... Déjeuner. Un petit-midi. Fait. Vous êtes très fort, apprécié. Tout ne sait pas. Leur, c'est plus. Un petit-midi. Sous-titrage MFP. Réveillez-vous. Qu'est-ce que... On est où, là ? La Citadelle. C'est chez moi. Qui êtes-vous ? Je suis le Catalyseur. Je croyais que c'était la Citadelle. Le Catalyseur. Non. La Citadelle fait partie de moi. Il faut arrêter les moissonneurs. Vous m'aidez ? Peut-être. Je contrôle les moissonneurs. Ils sont ma solution. La solution à quoi ? Au chaos. Les créatures se soulèveront toujours contre leurs créateurs. Mais nous avons trouvé le moyen d'empêcher cela. Un moyen de ramener l'ordre dans le prochain cycle. En éliminant la vie organique ? Non. Seules les espèces avancées sont moissonnées. Les plus jeunes sont épargnées. Tout comme nous avons épargné votre espèce lors de notre dernier passage. Mais vous avez tué les autres. Non. Nous les aidons à s'élever pour faire place à une nouvelle vie. L'ancienne vie devient un moissonneur. Je crois qu'on aimerait autant garder notre forme. Non. Vous ne pouvez pas. Si nous n'étions pas là, les synthétiques détruiraient les organiques. Nous avons créé ce cycle pour que cela n'arrive jamais. C'est la solution. Vous dites être le catalyseur, mais... c'est-à-dire ? Un concept. Une intelligence conçue d'une éternité. Pour résoudre un problème. J'ai été créée pour établir l'équilibre. Pour être le catalyseur de la paix entre organique et synthétique. Donc... vous êtes une simple IA. Autant que vous êtes un animal. J'encarne l'intelligence collective de tous les moissonneurs. Mais vous avez été créée... Exact. Par qui ? Par ceux qui ont compris qu'il y aurait toujours des conflits entre synthétiques et organiques. A l'origine, j'ai été créée pour superviser, mais nos efforts ont toujours débouché ces déconflits. Il fallait trouver une autre solution. Les moissonneurs. Exactement. J'ai rencontré vos créateurs. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. D'après eux, vous les avez trahis. Lorsqu'ils m'ont demandé de résoudre le conflit, les failles de leur raisonnement organique les empêchaient de percevoir cette subtilité. Il manquait de clairvoyance pour comprendre que leur destruction faisait partie. Eh bien... ils ont préparé ça. Et je me réjouis de leur participation. Je ne fais que leur faciliter la tâche. D'où sont venus les moissonneurs ? Mes créateurs leur ont donné une forme et moi une fonction. Les moissonneurs sont une représentation synthétique. Les Léviathans. Oui. Ils m'ont créé pour superviser les relations. Ils sont devenus les premiers moissonneurs. Ils n'étaient pas d'accord. Vous l'avez déjà dit. Mais en quoi les moissonneurs ? Les organiques créent les synthétiques pour améliorer leur existence. Pour les dépasser, les synthétiques doivent pouvoir évoluer. En résulte du conflit, la destruction. Les moissonneurs récoltent et préservent la vie. Organiques comme ça. Sauf qu'on est en guerre contre les moissonneurs. Vous peut-être, mais les moissonneurs... Plutôt. Quand le feu brûle, est-il en guerre ? Ou accomplit-il simplement ce... Nous sommes exactement pareils. Nous moissonnons vos corps, vos savoirs, vos créations. Nous les préservons et les faisons honnêtes comme un feu purificateur. La vie, organique et synthétique, est alors libre de fleurir à nouveau. Le savez-vous sur le creuset ? Ce que vous appelez le creuset ? Cela dit, grâce à la citadelle et au relais, il est rudimentaire. Mais... Qui l'a conçu ? Vous ne les connaissez pas. Et ça prend... Cela fait plusieurs cycles déjà que le concept des... Au fil des cycles, l'appareil à vous. Pourquoi ne pas l'avoir empêché ? Nous croyons, le concept est ratiqué depuis. Mais il faut croire que même moi, j'ai sous-estimé. Mais vous nous enlevez notre futur, et sans espoir. Autant être des machines, programmées pour agir, pour obéir. Croyez-moi, vous avez de l'espoir. La preuve, c'est que vous êtes le premier organique à vous trouver ici. Ce qui prouve aussi que ma solution ne fonctionne plus. Bon, et maintenant ? Trouvons une nouvelle solution. Pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi vous m'aidez ? Vous avez changé la donne. Comment ça ? Le creuset m'a changé, en créant d'autres... possibilités. Mais je ne peux pas les réaliser. S'il existe une nouvelle solution, vous devez agir. Vous avez le pouvoir de nous détruire. Mais je vous préviens, d'autres seront aussi exterminés. Le creuset ne fera aucune distinction, et visera tous les synthétiques. Vous-même, vous êtes en partie synthétique. À quoi je dois m'attendre ? Votre creuset semble être relativement intacte. Cela dit, les effets de l'explosion ne se limiteront pas aux maçonnères. La technologie dont vous dépendez sera touchée. Mais les survivants devraient pouvoir réparer l'épicace entre les problèmes. Il y aura bien sûr des pertes, mais pas supérieures à celles subies jusqu'à présent. Et les moissonneurs seront détruits ? Oui, mais la peine ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques, et le chaos reviendra. Il doit y avoir un autre moyen. En effet. Vous pouvez toujours utiliser l'énergie du creuset pour prendre le contrôle des moissonneurs. L'homme trouble avait donc raison, après tout. Oui. Mais il n'aurait jamais pu prendre le contrôle, puisque nous le contrôlions déjà. Qu'est-ce qui m'arrivera ? Vous mourrez. Vous nous contrôlerez. Mais vous perdrez tout ce que vous avez. Mais comment je peux les contrôler, si je meurs ? Votre forme physique se désintégrera. Mais vos pensées, vos souvenirs survivent. Votre lien avec les vôtres sera rompu. Mais vous aurez toujours conscience de leur existence. Et les moissonneurs m'obéiront ? Oui. Vous pourrez nous contrôler, comme bon vous semblera. Oui. Il existe une autre solution. La synthèse. Essai. Ajoutez votre énergie au creuset. La réaction en chaîne combinera vie organique et synthétique pour donner un nouveau système, un nouvel ADN. Mais comment mon énergie sera associée au creuset ? Votre énergie organique, l'essence même de ce que vous êtes, sera décomposée, puis dispersée. Pour faire quoi, exactement ? L'énergie du creuset, ainsi libérée, transformera la matrice de toute la vie organique de la galaxie. Les organiques cherchent la perfection par la technologie, les synthétiques par la compréhension. Les organiques seront perfectionnés en étant entièrement intégrés à la technologie synthétique. Quant aux synthétiques, ils obtiendront une compréhension complète des organiques. C'est la solution idéale. Maintenant qu'on sait que c'est possible, nous arriverons à la synthèse. C'est inévitable. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Nous avons essayé quelque chose de similaire, sans jamais réussir. Pourquoi ? Parce que les organiques n'étaient pas prêts. Ce n'est pas quelque chose que je peux forcer. Mais vous l'êtes maintenant. Optez pour cette solution. Je ne... je ne sais pas. Pourquoi pas ? Vous êtes déjà à moitié synthétique. Vous pouvez imaginer la vie sans eux. Et comme ça, on continuera à vivre... ensemble. Le cycle prendra fin. La moisson s'arrêtera et les civilisations seront préservées sous leur forme et reliées à nous tous. La synthèse est l'ultime évolution de toute forme de vie. Les voies sont ouvertes. Mais il faut choisir. Hmm... Que faire ? C'est déjà ma petite idée sur la question. Je ne peux pas détruire. La Légion se serait sacrifiée pour rien. Les D.A. disparaîtra. Je ne contrôlerai pas les moissonneurs. Ils ont fait trop de mal là. Je créerai la synthèse. Je ne reconnais pas les fins de base effect 3 du tout. Je ne l'avais jamais fait. Je... Je... ... C'est parti. A toutes les flottes, le creuset est armé. Rejoignez le point de rendez-vous sur le champ. Je répète, on se replie, foutez-moi le camp d'ici. Jeff, il faut qu'on parte. Bordel ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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